Bonjour et bienvenue au balado Seeing Clearly, épisode numéro 33. Ceci est le tout premier épisode de la version francophone VisionClaire. Je m'appelle Anas. Et je m'appelle Mohamed et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter notre tout premier invité, le docteur Paul Arasimovitch. Le docteur Paul est le fondateur et le directeur médical des cliniques ophtalmologie Bellevue et de l'Institut de glaucome de Montréal. Il est cliniciens, chercheurs et professeurs associés à l'Université de Montréal. Le docteur Paul a complété un fellowship en glaucome au Wills Eye Hospital en Philadelphie après avoir complété ses études en médecine à l'Université McGill ainsi que sa résidence ophtalmologie à l'Université de Montréal. Docteur Paul est aussi membre du comité de glaucome au ASCRS et juge international au Excellence in Ophthalmology Vision Award. Docteur Paul concentre ses recherches sur la maladie du glaucome et spécifiquement sur la sensibilisation de la population sur l'importance du dépistage précoce. Expert et passionné, il enseigne des externes, des résidents et bien sûr des fellows. Et aujourd'hui, c'est un très grand honneur de l'avoir parmi nous. Donc, merci beaucoup, docteur Paul. Ça fait un grand plaisir d'être parmi vous. Et je peux vous dire aussi, j'ai rajouté à mon CV depuis aujourd'hui. Cette semaine, j'étais accepté comme professeur associé à McGill aussi. Donc, pour les gens qui passent dans la région de McGill, j'ai fait mes premiers enseignements aux résidents et fellows à McGill aussi. Donc, grand plaisir d'être avec vous. C'est vraiment le plaisir et le nôtre. Puis, une grande félicitation, docteur Paul. Donc, on pourrait se lancer dans la toute première question. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours en ophtalmologie? Donc, qu'est-ce qui vous a amené vers ce domaine? Ce n'est pas toujours évident comme étudiant en médecine, même pour choisir la médecine, c'était déjà un grand pas. J'avais un peu l'exposition de la famille, papa, dentiste, maman, pharmacienne. Donc, et plusieurs de mes bons amis allaient en médecine. Après ça, j'aimais vraiment, j'aime beaucoup. J'aime la vie, j'aime les personnes. Ce que j'ai aimé beaucoup en ophtalmologie où j'avais vraiment très peu d'exposition. Donc, ça, c'est un des problèmes en général de l'éducation, je trouve, en médecine. C'est l'exposition à certaines sous-spécialités. Mon premier stage, c'était une fois que j'étais déjà accepté. J'avais fait carrément zéro ophtalmo. Donc, ma seule exposition, c'était dans une grande salle où on voyait un vidéo d'une chirurgie de cataracte. Par contre, j'avais fait tous mes stages dans les sous-spécialités chirurgicales et ce que j'ai trouvé, j'aimais les microchirurgies. Et finalement, j'ai été accepté, j'ai appliqué. C'était mon premier choix. Et j'ai très rapidement réalisé que c'est une des plus belles spécialités, selon mon point de vue. Non seulement est-ce chirurgical, mais c'est médical. On a des jeunes patients, des vieux. Il y a beaucoup de nouvelles technologies également. Donc, j'ai entrepris après la médecine une résidence. J'étais à l'Université de Montréal. Après ça, j'ai fait un fellowship en glaucome au Will's Eye, comme vous avez mentionné. Mais je voulais aussi être sûr que j'aime beaucoup la recherche. Je crois que si on veut faire avancer la science, souvent les gens disent que ça prend 20 ans pour faire un paradigm shift. Donc, je trouve ça très long. Mais pour pouvoir influencer des gens, je crois qu'il faut avoir une bonne base. Donc, j'ai décidé en revenant aussi de faire une maîtrise en sciences biomédicales où j'ai fait un projet de dépistage sur le glaucome à l'aide à ce moment-là d'une nouvelle technologie qui s'appelait le HRT. Je dirais que le parcours ne termine jamais. Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller dans divers pays pour bien donner des conférences, j'apprends autant ou sinon plus que ce que j'enseigne. Donc, on peut toujours apprendre une nouvelle technique chirurgicale, une nouvelle perle. Donc, je vous dirais, oui, le parcours officiel, quand vous écrivez le dernier examen, vous êtes, yay, c'est fini. Mais je veux juste vous dire que ce n'est jamais fini. Parce que si vous pensez que vous connaissez tout, peut-être qu'il faudrait choisir un autre métier. Parce qu'en médecine, ça change toujours. On apprend quelque chose. On apprend en parlant à nos patients et on apprend de nos erreurs. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on peut toujours modifier, améliorer. Et aussi de faire une recherche sur nos propres données va nous dire, ah, finalement, cette technique, par exemple, est très bonne. Ce médicament-là, ah, peut-être que ce n'est pas bon pour ce type de patient. Donc, le message, c'est que oui, le parcours ne termine jamais. C'est jusqu'à la fin. Wow. Merci beaucoup, Dr. Paul, pour avoir partagé votre parcours très intéressant avec nous. Puis je pense que pour moi, puis aussi pour Anas, on entend toujours parler de l'apprentissage continu, même après ce dernier examen. Puis merci encore pour l'avoir souligné. Je suis curieux et je suis sûr que nos écouteurs le sont aussi. Si aujourd'hui, au lieu d'avoir été sur notre épisode de Banado, on vous avait demandé de faire une vidéo « A Day in the Life ». À quoi ressemblerait une journée dans votre vie en tant que spécialiste du bloco? Donc, je dirais que mes journées ne se ressemblent aucunement une à l'autre. Et c'est ce que j'aime personnellement. Donc, dépendamment de la personnalité, je crois que dans chaque sous spécialité en médecine, vous pourriez trouver quelque chose qui souscrit. J'espère que vous pouvez trouver quelque chose qui va avec votre mode de vie, votre personnalité, vos passions. Surtout, allez avec vos passions. Donc, si vous avez une passion dans la vie, si vous faites la médecine, par exemple, parce que quelqu'un vous a demandé de le faire pour la famille et vous n'aimez pas, c'est peut-être que vous ne serez pas heureux dans la vie. Moi, je suis super heureux. Je pense que j'aurais été heureux dans différents domaines. Ce que j'ai fait avec la journée d'un spécialiste de glaucome, c'est numéro un, il faut se préparer en glaucome, en particulier une maladie chronique. Donc, le glaucome, malgré tous nos efforts, on a fait tellement de progrès. Il y a eu tellement de nouveaux médicaments, de laser, de chirurgie, mais c'est quand même très lourd pour un patient. Quand ils entendent le mot glaucome, pour eux, c'est un fardeau de dire, je serai aveugle. Donc, il faut se préparer. Puis dans leur tête, il faut penser à quoi pense mon patient? Pourquoi le patient est devant nous? Nous, on pense que, et je vois parfois les médecins dire, mais pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Et le patient dit, je veux faire vérifier ma pression. Donc, oui, c'est la pression, mais pourquoi il veut connaître sa pression? On sait que si on réduit la pression, on peut diminuer ou arrêter la progression du glaucome. Mais le patient est vraiment là et parfois, ils ont peur de demander les questions. Il faut être très ouvert. Donc, je dirais, d'abord, il faut connaître son patient et vraiment dans les journées parfois qui sont très chaotiques, il y a plein de gens. Les gens vont vous dire, docteur, il y a quelque chose qui se passe ici à gauche, à droite. Vous avez des appels, il y a l'Internet. De nos jours, les choses se passent très rapidement. Mais n'oubliez jamais, en médecine, vous avez un patient devant vous. Tout devrait être orienté devant le patient. Et souvent, le patient veut être rassuré ou savoir que non, de nos jours, effectivement, il y a 17 ou 18 nouvelles chirurgies de glaucome. Donc, dans une journée typique, je vais faire plusieurs procédures. Donc, ça peut être des traitements de laser. Comme aujourd'hui, j'ai fait de l'enseignement avec des fellows et des résidents, des nouvelles techniques chirurgicales. Donc, ça fait depuis plus de 10 à 12 ans qu'on fait des chirurgies qui s'appellent les MIGS, Micro-Invasive Blucoma Surgery. Donc, on essaie de changer le paradigme. Si on reste taignant et on se demande jamais les nouvelles questions, pourquoi est-ce qu'on fait un grand trou dans l'œil pour diminuer la pression de l'œil? Mais si quelqu'un n'aurait jamais demandé cette question, on n'aurait jamais eu du progrès pour ces nouvelles technologies. Donc, demandez toujours des questions. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et on peut faire des changements. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges tellement intéressants avec des patients, à propos de leur famille. J'ai fait de l'enseignement. Donc, en médecine, on est vraiment, c'est une des plus belles spécialités. On peut enseigner, on peut faire la recherche. On a accès aux nouveautés des nouvelles technologies, des lasers. Donc, en Blucom, je dirais que c'est très varié. Mais je dirais que peu importe la spécialité que vous choisissez, l'important, c'est de toujours garder numéro un, le patient en tête. Mais après ça, c'est tellement vaste que vous pouvez devenir plus un chercheur et voir un peu de clinique. Adaptez ça selon votre personnalité. Mais définitivement, si vous me suivez, il y aurait beaucoup de joie, il y aurait beaucoup de conversations avec les patients. Il y aurait définitivement de la musique quelque part aussi au background. Merci beaucoup pour votre réponse très détaillée. On est tous les deux contents de savoir qu'il y a beaucoup de musique aussi impliquée dans votre journée. Je pense que ça aide d'avoir une journée plus agréable. Donc là, vous êtes aussi auteur d'un des seuls livres francophones sur le glaucome. Pourriez-vous nous parler un peu de votre livre, le glaucome, puis c'est quoi qui vous a inspiré à écrire ce livre? Est-ce que vous le recommandez à vos patients d'ailleurs? Oui, donc nous avons, en revenant, il faut toujours remercier les personnes importantes dans notre vie. Les gens parfois nous félicitent et dire, voilà Anas, voilà Mohamed, vous êtes tellement intelligents. Mais vous dites, mais oui, merci, c'est très gentil. Mais c'est grâce à mes professeurs, à mes parents, aux grands-parents, tous les mondes qui nous ont influencés pour nous aider. J'ai choisi particulièrement mon fellowship lorsque j'étais à Philadelphie avec le Dr. Spade, qui était un de mes patrons. Et lui était vraiment quelqu'un qui nous disait qu'il faut vraiment penser à notre passion. Et j'ai vu que je suis revenu. Et encore de nos jours, il y a un grand manque. Donc, en j'ai assez rapidement fondé la Fondation de glaucombe du Québec, dont les buts sont, un, de promouvoir la recherche dans la province. Donc, si les gens sont intéressés pour des projets de recherche, oui, il y a des fonds pour ça. Et la deuxième chose, c'était de parler de l'enseignement aux patients. Un patient qui, par exemple, a un glaucombe qui ne comprend pas la maladie. Très souvent, comme vous savez, 50 % des gens qui ont un glaucombe en ce moment ne le savent pas. Et lorsqu'ils commencent à avoir des symptômes de perte de vision, le glaucombe souvent est très avancé. Donc, on doit quand même faire beaucoup d'enseignements à la population, aux patients eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas les ressources dans leur langue primaire, dont le français, on pensait que la Fondation pourrait leur aider. Donc, comme vous avez mentionné, il y a très peu de ressources de nos jours qui sont des bonnes ressources. Maintenant, de plus en plus, oui, mais quand j'ai commencé en ophtalmologie, si on faisait, par exemple, un search sur les engines qui existaient dans le temps, puis on faisait glaucoma treatments, un des premiers qui sortaient, c'était un extrait des abeilles pour, ils ont dit, ah, écoutez pas votre médecin, mettez l'extrait. Donc, ça, c'était un des premiers sites. Donc, j'ai dit, bon, il faut vraiment avoir des meilleures ressources que ça sur le web que les patients peuvent lire. Donc, on a décidé avec un très bon collègue à Dr Pierre Blondeau de l'Université de Sherbrooke, qui lui-même avait commencé à organiser des séances d'information pour ses patients. Et j'ai suivi un peu Dr Spade et Dr Blondeau, et on commençait à, lorsqu'on a fondé l'Institut de Glaucombe, donc une clinique vraiment spécialisée pour le glaucombe, d'enseigner les patients qu'est-ce le glaucombe, pourquoi vous mettez les gouttes, comment on met les gouttes, quels sont les pours et les contres. Finalement, après 20 ans de cette pratique, je me rends compte qu'il y a encore des grosses lacunes. Donc, oui, le livre, je le recommande parce que c'est vraiment, on va quand même faire, on espère, bientôt une mise à jour. Mais je crois qu'il faut toujours parler dans un langage que nos patients vont comprendre. Par exemple, si vous dites, je vais vous faire un traitement pour le glaucombe qui s'appelle SLT, une trabeculoplastie sélective. Le patient vous regarde. Quand je dis au patient, nous avons un drain à l'intérieur de l'œil. Ce drain a un filtre et ce filtre qui est le trabeculum, en passant pour ceux qui sont en médecine, lorsqu'il se bloque. Donc, nous allons nettoyer le filtre pour que le drainage. Donc, il faut le faire dans un langage que les patients peuvent comprendre. Donc, ça, c'était un des buts du livre, donner cette information. Et ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a tout le volet vraiment psychologique que j'aimerais rajouter à la prochaine édition. Je crois que ce serait très important d'avoir des groupes de support. Vous ne savez pas combien? Il y a tellement de patients chaque jour qui disent, docteur, je crois que je vais demander de l'aide à mourir parce que le glaucombe, on devient tous aveugle. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de temps. Si ma salle d'attente, elle est pleine et quelqu'un me parle de ça, je vais quand même dire arrêtons. Et très important dans ce que vous faites, peu importe ce que vous choisissez encore, c'est d'avoir vraiment un bon groupe de support autour de vous. Donc, moi, j'ai le bonheur en ayant bâti mes cliniques, d'avoir maintenant plusieurs infirmières qui travaillent avec moi. Donc, on ne va pas juste dire à un patient, ben voilà, mettez vos gouttes, puis on se revoit dans deux mois. Non, il faut prendre le temps et dire, voilà, on vous comprend. On a des ressources comme l'Institut Nazareth qui peuvent vous offrir beaucoup de services pour des aides visuelles. Donc, ils ont besoin beaucoup d'espoir. Il faut toujours donner de l'espoir à nos patients. Donc, oui, le livre était informatif, mais je pense déjà à la prochaine édition. Et je pense, peu importe encore une fois la spécialité que vous choisissez, pensez toujours aux patients et pas seulement qu'ils sont là pour une maladie, mais il faut toujours prendre soin de son patient en entier. Wow, encore. Merci beaucoup, Dr. Paul, pour votre réponse, pour votre livre. Et vraiment, on s'attend à franchement lire la prochaine version de votre livre. Et merci d'avoir souligné l'aspect psychologique ou l'aspect mental qui peut aussi vraiment jouer un rôle dans le glaucome pour ces patients-là. Comme on l'a mentionné, vous êtes cliniciens, vous êtes chercheurs, vous êtes auteurs, vous êtes pionniers dans le domaine médical. On se demande comment parvenez-vous à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Excellente question. Et je dirais que c'est un travail toujours en cours. On doit, premièrement, en faisant beaucoup de choses, je dirais que j'ai vu beaucoup de collègues, de gens que je connais ou qui sont dans la profession et dans d'autres professions médicales qui ont souvent un burn-out, en toute honnêteté. Il y a beaucoup de stress à part d'avoir par exemple un stress aujourd'hui pour un patient que j'ai vraiment peur pour son glaucome. Mais après ça, il y a ce comité de l'hôpital. Il y a une nouvelle loi qui va passer. Après ça, il y a des implications financières. Après ça, vous voulez présenter un projet. Donc, il y a toutes ces choses autour de vous. Et souvent, on continue, on va 100 % vers l'avant. Il ne faut jamais oublier soi-même également. Donc, je dirais que numéro un, healthy body, healthy mind. Donc, on pense toujours à nos soins physiques aussi. Je crois qu'au début de la journée, ce qui m'aide très souvent, c'est ou bien faire mon jogging, ma marche, faire un peu quelque chose qui me fait penser. J'aime le faire à l'extérieur. Ça change les idées. Ça m'aide aussi à planifier ma journée. Mais n'oubliez pas votre corps, tout ce qui rentre dans votre corps. Même quand on est jeune, on oublie ça. Mais plus tard, c'est ce qui rentre, les antioxydants. C'est ça qui va vous aider à continuer. Donc, pensez à ça. Pensez à votre santé mentale également. Donc, je suis très heureux que je suis né sous une bonne étoile. Mais je peux vous dire, il y a des moments qui sont vraiment ultra stressants. Je crois que c'est très important aussi. On voit toujours les histoires des gens qui sont en Italie, 90 ans. Ils sont toujours dans le petit café italien en train de prendre leur espresso avec tous les gens autour. Donc, le groupe de support, les gens autour de vous, sentez-vous à l'aise de communiquer. La communication, c'est une clé dans les relations interpersonnelles. Si vous sentez un stress, c'est très important de parler avec les gens. Des fois, on garde tout à l'intérieur. C'est important de s'ouvrir. Je crois qu'à part de la communication, la collaboration est très importante également. Donc, je ne pourrais jamais faire tout ce que j'ai fait sans avoir des super bonnes personnes intelligentes autour de moi. Souvent, je dis, moi, j'ai pu accomplir tout ça juste à cause que j'ai tous ces gens-là que j'essaie d'inspirer. Mais on s'inspire nous-mêmes. Quand quelqu'un est bas, on les monte en haut. Et je dirais de jamais prendre pour acquis les bonnes personnes autour de nous qui sont toujours là pour nous supporter. Mais je dirais en même temps aussi, si vous voyez des personnes toujours qui sont négatives autour de vous, dans ma vie personnelle, j'ai toujours essayé de dire, parfait, mais je m'oriente vers les personnes qui vont amener quelque chose de positif autour de vous parce que c'est très important. Et vous, donc Anas et Mohamed, vous m'inspirez. Donc, les jeunes, vous faites des podcasts. Ça, c'est une des raisons que j'ai décidé de rester dans la médecine universitaire. J'ai besoin de this youthfulness, des gens qui sont jeunes, qui vont dire pourquoi. Et finalement, n'oubliez pas de vous amuser et de toujours avoir quelque chose autre que la médecine. Ça, c'est notre métier. Je pense pas qu'il faut nécessairement compartimentiser et de dire, là, je suis médecin, là, je suis quelqu'un à l'extérieur. Il y a des façons d'avoir une vue qui est un peu holistic approach. Donc, n'oubliez pas que vous avez d'autres passions. Vous pouvez être en musique, vous pouvez être artiste, vous pouvez faire plein d'autres choses. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas facile. Mon entrevue, d'ailleurs, pour rentrer en fellowship de Glaucombe, Dr Spath avait comme les gens les plus intelligents. Il a dit, qu'est-ce que tu penses, Paul? Et ma question, j'ai dit, mais comment vous réussissez à balancer le tout? Il a dit, je ne sais pas, mais je suis toujours en train d'essayer de balancer ma vie et toutes mes patients. Donc, je dirais, c'est toujours un work in progress. Merci encore pour votre réponse. Là, il y a eu plusieurs points clairs à retenir. Maintenant, on a eu un bon aperçu de votre vie personnelle, puis comment vous la gérez. Si on fait, si on retourne un peu sur la vie professionnelle, quelles sont les exigences supplémentaires en tant que directeur de la Clinique Bellevue? Donc, j'imagine qu'il y a tout l'aspect gestion médical. Est-ce que vous pourriez en parler un peu? Oui. Donc, je vous dirais qu'au début, je ne savais même pas que j'aurais un bureau à part de l'université. Donc, je voulais finir, Will's Eye, revenir à l'Université de Montréal à l'hôpital. Lorsque j'ai vu que notre système, qui est quand même un des meilleurs systèmes au monde, lorsqu'on le compare à beaucoup d'autres systèmes, j'ai eu l'occasion de pratiquer, faire des missions dans plusieurs autres pays. On est vraiment chanceux d'être au Canada. C'est un des meilleurs pays. Mais parfois, le système, il y a souvent des noms qu'on ne peut pas. C'est des refus. Il y a des comités. Les choses changent très lentement. Si vous êtes un ambassadeur de votre patient et vous savez que, par exemple, c'est très important pour votre patient en glaucombe d'avoir définitivement un champ de vision et un scan chaque année, mais ils disent, ah, malheureusement, c'est impossible. Bien, on ne doit pas juste dire, oui, d'accord, je l'accepte. Donc, j'ai dit, bon, bien, ça a l'air d'être très difficile dans mes milieux. C'était à ce moment-là. J'ai dit, bien, je vais ouvrir un bureau. Je vais m'acheter un appareil, un scan qui s'appelait un OCT ou un HRT dans ce temps-là, et un champ de vision. Et tous mes patients seront traités de la façon qui devrait être traité. Donc, je pense qu'il ne faut jamais accepter et d'amener la médecine vers le bas. On doit toujours, encore une fois, le patient et le noyau. Et on dit, qu'est-ce qu'on voudrait pour notre mère? Qu'est-ce qu'on voudrait pour nous-mêmes? Bien, je voudrais être sûr que la maladie est stable. Donc, c'est ça qui m'a fait penser et d'ouvrir. Une fois que j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de flexibilité en termes d'acquisition de nouvelles technologies. Lorsqu'on peut ouvrir une plateforme, on était d'ailleurs un des premiers, je crois en ophtalmologie, d'avoir un EMR, un Electronic Medical Records. Donc, on a créé le logiciel iView avec la compagnie Techsoft. Maintenant, c'est utilisé à McGill, au CHUM, Saint-Justine, beaucoup de bureaux. Pourquoi c'était important? Mais on sait qu'un dossier écrit qui est perdu, de sortir un dossier, ça, c'est une des choses en termes de logistique. Moi, je peux être n'importe où, je peux être à l'urgence, le patient se présente, j'ai accès à son dossier. Après ça, pour tout le volet de recherche, on a rentré les données. Donc, ça, c'était une grande, un très, très grand changement et j'espère que tout le monde, dans vos pratiques, vous n'allez que commencer avec Electronic Medical Records. Comme directeur médical, je dirais, c'est pas quelque chose que j'avais, comme j'ai mentionné, planifié, mais j'adore le fait que mes collègues puissent venir et travailler en tant qu'ophtalmologiste indépendant et de leur offrir, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs patients, les meilleures technologies. Il faut toujours prendre aussi soin de notre staff. Si jamais vous ouvrez un bureau plus tard, n'oubliez pas, les gens qui travaillent pour vous font partie de votre famille. Donc, un, investissez dans leur bonheur et leur bien-être. Ça, ça peut être, par exemple, un programme. Pourquoi j'ai créé une terrasse sur le haut d'une de mes cliniques? Je n'avais pas vraiment besoin d'une terrasse, mais c'est pour que les gens puissent avoir un dîner lorsqu'il fait beau dehors, relaxer, ils reviennent, ils sont motivés de travailler. Après ça, ceux qui veulent, on les envoie à des congrès. Ils vont acquérir d'autres connaissances comme techniciens, comme infirmières et ceci va bénéficier tout le monde autour de vous. Donc, prenez soin de vos employés également et encore une fois, entourez-vous. Parfois, vous pouvez dire, ah, je vais juste prendre quelqu'un, c'est vraiment cher, mais je dirais que si au début, j'aurais quelque chose à refaire. Des fois, on pense qu'il y a beaucoup de coûts, tout coûte beaucoup, mais oui, il faut être logique, il faut rentrer les choses dans le budget. Je dirais comme médecin, on n'est vraiment pas très bon dans les affaires. Mais ce que je peux vous dire, c'est si vous tenez à cœur votre patient, puis c'est ça qui fait progresser votre bureau, vous n'allez jamais faire une erreur. Vous n'allez jamais choisir, par exemple, une lentille intraculaire, dire, ah, c'est une lentille qui est moins chère. Donc, si le patient veut le meilleur résultat, vous allez mettre une lentille qui va, par exemple, rester claire, avoir la meilleure qualité de vision pour le reste de la vie du patient et ça, ça va continuer. Donc, tenez toujours le patient à cœur et ça, ça va vous aider aussi dans vos décisions d'affaires. Il y a aussi beaucoup de ressources et de cours qui se donnent. Je n'ai jamais pris de cours de MBA, mais je veux savoir que vous pouvez prendre des cours de gestion. On n'est pas tous des gestionnaires, mais j'aime ce défi. Parfois, il faut savoir comment dire, malheureusement, on ne peut pas continuer de cette façon-là avec un employé ou même un médecin que vous essayez d'avoir dans votre pratique qui ne correspond pas à vos valeurs, aux valeurs que vous aimeriez être avec vos patients. Oui, par exemple, il y a des revenus qui rentrent, mais c'est mieux d'avoir la meilleure qualité et surtout des gens qui aiment les personnes. Enterrez-vous des gens qui aiment les personnes. En médecine, it's all about the patient. Merci beaucoup encore, Dr. Paul, pour votre réponse et pour avoir souligné, vous savez, les valeurs et l'importance de s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Avant de conclure notre premier épisode de Vision Claire, la version francophone, les fondatrices de Seeing Clearly ont une question traditionnelle un peu plus relaxe à la fin de leur podcast. Donc, Anna et moi, on a décidé de créer la nôtre. Vous avez mentionné que vous avez une terrasse dans une de vos cliniques. Donc, on va vous poser la question. Si vous avez la chance de rencontrer et de souper avec une personne, morte ou vivante, dans cette terrasse-là, qui serait-elle et pourquoi? Comme vous savez, définitivement, j'ai mentionné la musique. Donc, la réponse serait définitivement musicale, je crois. J'ai toujours aimé Elvis. Donc, je pense qu'être sur la terrasse de Bellevue et j'essaierai de peut-être m'habiller un peu plus à propos comme Elvis était avant ces dernières années. J'aimais le fait qu'il aimait, un peu comme j'aime faire un peu le entertainment, malgré toutes ces choses comme on a vu plus tard dans sa vie qu'il a vécu à l'intérieur et on sait un peu tout ce qui a passé dans sa vie. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Elvis, honnêtement, mais I think it would be so cool quand je suis allé à Graceland. En passant, je ne suis pas un fanatique, mais ça se peut que parfois j'ai réveillé quelques voisins quand j'avais un appartement au centre-ville de Montréal avec ses chansons. Il se peut. Oui, Elvis, all the way. Je pense que c'est une excellente réponse, Dr. Paul. Grand merci à tous nos écouteurs et un merci très spécial et chaleureux au Dr. Paul pour son temps et bien sûr pour avoir partagé toutes vos expériences en tant que premier invité sur notre mini-série francophone. Suivez-nous sur Instagram et Facebook de iCurriculum pour plus de nouvelles sur les prochaines épisodes et pour du contenu éducatif. Merci et à la prochaine. Merci tout le monde.